Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du matériel que nous pouvons disposer sur une piste de paddle qui serait un pressionisateur de balles. Alors, moi j'ai étudié un petit peu tout ceci, je me suis renseigné, j'ai essayé de comprendre un petit peu le fonctionnement de ce type de matériel-là et j'ai fait l'acquisition de ce produit. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire ni une comparaison d'un produit avec un autre, etc. C'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Moi, j'ai choisi celui-ci, il en existe d'autres sur le marché, je ne peux pas vous présenter tous les pressurisateurs de balles qui existent, mais au moins, ce que je peux faire, c'est peut-être vous donner des idées, essayer de comprendre pourquoi et à quoi ça fonctionne, à quoi ça sert. Alors, avant de rentrer dans le détail du pressurisateur de balles en lui-même, on va parler tout d'abord de la balle, parce que c'est quand même l'acteur principal, de quoi est faite une balle. J'aimerais que vous compreniez tout ça. La balle, c'est du caoutchouc dans lequel est mis sous pression de l'air avec un feutre de couleur qui est autour, ça pourrait être de la laine notamment. Voilà, donc ça, c'est une balle. À partir du moment où vous ouvrez une boîte de balles, l'air qui est emprisonné à l'intérieur du caoutchouc va s'en aller. Le caoutchouc n'est pas hermétique, c'est-à-dire qu'il y a des pores. Et ces pores-là, par ces pores-là, l'air emprisonné à l'intérieur de la balle, avec notamment les coups, les frappes de balles, les rebonds, etc., va s'échapper de la balle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de balles, la balle va commencer à vieillir. OK ? Donc forcément, sur des matchs de haut niveau où ça frappe très fort dans la balle, eh bien forcément, cette balle va vieillir beaucoup plus vite qu'à des niveaux inférieurs où on va frapper la balle avec moins de puissance. OK ? Donc, ça, c'est la première chose à comprendre, que l'air qui est emprisonné à l'intérieur n'est pas emprisonné à jamais. Avec les pores qui sont dans le caoutchouc, eh bien, cet air va sortir petit à petit, petit à petit, et la balle va vieillir. Question qu'on a pu me poser aussi, qu'on a pu me poser, c'est cette balle. Pourquoi, lorsqu'il fait chaud, elle est plus dure que lorsqu'il fait froid ? Vous allez comprendre très rapidement. Je ne suis pas un spécialiste en physique. Mais lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait chaud, l'air ambiant se détend. C'est-à-dire que l'air prend plus de place. Donc, l'air qui est à l'intérieur de la balle va prendre plus de place à l'intérieur du caoutchouc lorsqu'il fait chaud. Donc, la balle va être plus dure. Lorsqu'il fait froid, c'est l'effet inverse. C'est que l'air va se contracter. Donc, il va prendre moins de place. D'où la raison qu'une balle en hiver et les jours où il fait froid est moins dure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à comprendre aussi, l'altitude. Si vous jouez sur le bord de mer, par exemple, l'air ambiant est beaucoup plus dense, on va dire ça, que lorsque vous êtes en altitude. Si vous êtes en altitude, si vous montez à plus de 2 mm d'altitude, vous le sentez vous-même que l'air vous manque. Donc, l'air se fait plus rare. Donc, il prend moins de place à l'intérieur d'une balle. Donc, voilà pourquoi lorsqu'il fait chaud, les balles sont dures. Lorsqu'on est sur le bord de mer, les balles sont plus dures. Lorsqu'il fait froid et lorsque nous sommes en altitude, les balles sont plus molles. Voilà tout simplement l'explication. Alors, maintenant, parlons du travail du pressurisateur de balles. Alors, il existe plusieurs types de pressurisateurs de balles. Vous m'avez posé la question, la différence qu'il y a entre un pressurisateur avec pompe, c'est-à-dire qu'on va envoyer de l'air à l'intérieur, et les pressurisateurs qui sont vissés. Je vais commencer en expliquant un peu le travail majeur de pressurisateurs de balles. Le pressurisateur de balles, en fait, c'est un produit qui va ralentir la vieillesse de la balle. Ok ? Donc, je vous ai expliqué que l'air à l'intérieur de la balle sortait par les pores. Ces pores-là, au bout d'un moment, ils sont tellement vieux qu'on dit que la balle, elle est percée, elle est crevée. Ok ? C'est la fin de vie de la balle. Donc, ces pores-là, en fait, ils sont tellement larges que la balle n'arrive plus à rebondir correctement. On ne peut plus rien faire pour elle. Donc, c'est la fin de vie. Ça y est, elle a bien travaillé, elle est terminée. Donc, en fait, les pressurisateurs de balles vont essayer de ralentir cette vieillesse de la balle. Donc, pour les pressurisateurs de balles qui seraient vissés, c'est-à-dire, vous mettez, admettons, trois balles à l'intérieur du tube, vous allez mettre le bouchon et vous allez visser. Quel est son travail ? Le travail, en fait, il est d'emprisonner l'air ambiant dans le tube et le fait de le visser, eh bien, vous allez mettre sous pression cet air que vous avez emprisonné dans le tube de balle. À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert tout simplement à éviter que l'air à l'intérieur de la balle s'échappe, tout simplement. Voilà, d'accord ? Donc, ça sert à ça. On emprisonne et donc, on ralentit le vieillissement de la balle, tout simplement. Donc, en fait, on va passer d'une balle qui pourrait, qui jouerait un match, admettons. Eh bien, le fait de l'emprisonner, vous allez pouvoir jouer jusqu'à quatre, cinq matchs avec des conditions bonnes pour jouer avec les balles, ok ? Après, vous avez les pressurisateurs de balles avec pompe. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose. Vous allez mettre les balles dans le tube, vous allez visser le tube. Et une fois que vous avez vissé le tube, il va être hermétique et vous allez envoyer de l'air sous pression à l'intérieur. Donc, le premier travail va être la même chose que pour les tubes vissés. C'est-à-dire que vous allez mettre sous pression les balles à l'intérieur et donc vous allez empêcher l'air à l'intérieur de sortir. Mais le fait d'envoyer de la pression, ça va même permettre de réaliser l'effet inverse. Avant, nous avions la pression à l'intérieur de la balle et on disait que l'air sortait. Eh bien, comme maintenant vous mettez de la pression à l'extérieur de la balle, eh bien, petit à petit, doucement, en mettant légèrement un peu plus de pression que la pression recommandée, on va dire ça, eh bien, vous allez forcer l'air à retourner à l'intérieur de la balle. Alors ça, ça ne se fait pas en une seule fois, ça se fait en plusieurs fois. Donc, à chaque recharge, eh bien, vous mettez un peu plus de pression, ce qui va regonfler un petit peu les balles jusqu'au jour où les pores ne le supporteront plus et la balle sera crevée. Donc, voilà un petit peu la différence qu'il y a entre les pressurisateurs vissés, que vous trouvez, qui juste maintiennent la balle en vie, on va dire ça, et les pressurisateurs avec une pompe qui vont forcer l'air à retourner à l'intérieur de la balle. Et donc là, on passe d'un temps de vie d'une balle qui peut aller jusqu'à 10 matchs, c'est ce qu'on dit en général. Donc, pour les joueurs, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de pressurisateur de balle-là pour, on va dire, des joueurs de niveau débutant, de niveau intermédiaire. OK ? Pour des joueurs qui sont de niveau beaucoup plus avancé, je comprends tout à fait qu'on veuille ouvrir une boîte de balle, partir avec des boîtes de balles neuves, avec des balles neuves à chaque début de match. Je comprends tout à fait l'action. OK ? Mais n'hésitez pas, c'est même d'un point de vue écologique, c'est vachement intéressant, de se dire que des joueurs de niveau intermédiaire, des joueurs de niveau débutant notamment, vous réutilisez ces balles-là. Alors maintenant, je vais passer à des pressurisateurs un peu plus gros. Alors, il existe des pressurisateurs un peu comme le mien pour les moniteurs de paddle notamment, ça c'est intéressant. Je dis vraiment, ça fait quelques semaines que j'utilise maintenant et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Donc, dans un pressurisateur comme le mien, on peut mettre 70-75 balles, donc ça suffit amplement. Il existe des pressurisateurs beaucoup plus gros qui peuvent aller jusqu'à 250 balles, donc ça c'est intéressant peut-être pour des clubs qui auraient plusieurs moniteurs. D'accord ? Donc, vous remettez le soir toutes les balles à l'intérieur, vous les remettez sous pression et le lendemain matin, eh bien, chaque moniteur repart avec son caddie de balles, avec des balles en état. Pardon, hop là, j'ai perdu une. Et ça peut permettre aussi à des clubs de louer des balles réutilisées, recyclées. D'accord ? Donc, ça c'est aussi vachement intéressant. Alors, on part sur ce type de pressurisateur. Alors, il existe sous diverses marques, sous diverses fonctions. Le mien, comme vous voyez, il est en acier, donc il est assez solide. Il en existe d'autres qui sont en plastique, qui reviennent moins cher, etc. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond. Mais le travail, de toute façon, basique, il est le même. Regardez. Moi, j'ai fait l'expérience. Alors, je n'ai pas pris des balles neuves. Justement, je l'ai fait exprès depuis que j'ai acquis ce pressurisateur-là. J'ai fait justement exprès de récupérer des balles d'un petit peu partout, des balles qui étaient neuves, des balles qui étaient un peu plus usées, etc. Et donc, je me suis amusé pendant plusieurs semaines à tester tout ça et à voir un petit peu comment réagissent les balles. Donc, je me suis retrouvé confronté à des balles qui ont été crevées. Donc, au bout de plusieurs recharges, je m'aperçois que la balle, elle ne regonfle plus. Donc, je la jette. Regardez. J'ai plusieurs marques. D'accord ? Donc, voilà. Par exemple, ici, j'ai une Dunlop. Ici, j'ai une Bull Paddle. On va essayer de trouver d'autres marques. Ici, j'ai une Head. Ici, j'ai une Quick Ma. En fait, vous voyez que j'ai vraiment des choses différentes. Allez, hop. On va prendre une Babolat aussi. Voilà. Donc, j'ai vraiment tous les styles de balles. OK ? Et là, je vais faire l'expérience avec vous. Donc, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle a le feutre qui est usé. Et on va regarder la hauteur de rebond. OK ? Donc, voilà. On a un rebond qui est ici. Deuxième balle. Un rebond ici. Troisième balle. Celle-là un peu moins. Hop. Quatrième balle. À peu près le même rebond. Hop. À peu près le même rebond. Vous voyez ? Donc, on se retrouve sur six balles. Six balles de six marques différentes. J'arrive à avoir quasiment le même rebond à chaque fois. Et je vous garantis qu'il y a des balles qui sont beaucoup plus neuves que d'autres. D'accord ? Donc, en fait, je me suis posé la question de savoir si je pouvais recharger mes balles. Et en effet, en les mettant sous pression, j'arrive à les regonfler un petit peu et à les maintenir toutes avec la même pression à l'intérieur. Donc, c'est super intéressant lorsqu'on donne des cours de paddle ou même lorsque des clubs décident de louer justement ces balles-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des balles qui ont la même pression. Alors, c'est vrai qu'esthétiquement, certaines ne sont pas vraiment belles parce qu'elles ont de l'âge. Elles ont pris le soleil, elles ont pris des frappes. Donc, le feutre, il est un peu abîmé. Mais je vous garantis que la pression à l'intérieur, elle est vraiment très, très bonne. Ce qui donne une qualité de cours qui est quand même vachement intéressante. Au lieu de se retrouver avec une balle dure, une balle molle, etc. Donc, pour le moniteur, c'est difficile pour son bras. Mais pour l'élève aussi qui est en face, ce n'est pas vraiment agréable parce qu'on se retrouve avec des frappes de balles qui sont vraiment différentes. Et les sensations dans la main ne sont pas les mêmes. Donc là, on se retrouve avec une chose qui est vraiment uniforme. Et donc, pour moi, c'est vachement intéressant et c'est surtout écologique. Parce que si l'on regarde un moniteur de paddle qui va passer 5 heures, 6 heures sur une piste par jour, au bout d'un, deux mois, il va falloir changer le caddie. Il va falloir repartir sur des balles neuves. Des balles neuves, un caddie de balles neuves, dans le meilleur des cas, vous pouvez l'avoir à 80 euros. 80 euros, les 70 balles. Si on fait l'analyse sur une année, donc ça vous fait au moins minimum 500 euros de balles que vous allez dépenser pour les cours. Un pressurisateur de balles, les moins chers que j'ai trouvés, pour moniteur, pardon, les professionnels, c'est justement 500 euros. Celui-ci est un peu plus cher, mais c'est tout à fait rentable. Alors, comment ça fonctionne ? Regardez. Donc en fait, ici, vous avez votre pressurisateur de balles et vous avez un bouchon. Ce bouchon-là, il y a quatre vis dessus. Il y a quatre vis. Vous avez des numéros, un et deux. Et c'est vraiment très, très simple. Je vous garantis, c'est vraiment très, très simple. Donc vous avez le 1 et 2 ici marqués dessus. Alors, vous ne le voyez pas, mais bon. Voilà, ça se rentre de cette façon. Vous mettez à l'intérieur, vous remontez, vous vissez. Et il n'y a vraiment rien de compliqué. Il y a un joint. D'accord ? Voilà, vous vissez ici. Je vais faire vite. Voilà. Hop. On ferme les quatre vis. Vous avez un compresseur. D'accord ? Et c'est comme gonfler des roues de vélo ou de voiture. Voilà, vous avez... Je vais vous le montrer peut-être un peu plus ici. Vous allez le voir un peu mieux. Ici, c'est comme une valve de voiture. Vous venez ici. Vous mettez le compresseur. Vous enclenchez la compression. Vous avez un manomètre qui est là. Et je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous avez un manomètre qui est là. Et ensuite, c'est tout simplement écrit paddle ici. Vous amenez l'aiguille dessus. Si vous voulez gonfler un peu plus, vous gonflez un petit peu plus. Vous passez ensuite en tennis, en front tennis. Ça dépend quel sport vous pratiquez. Moi, je conseille à chaque fois de gonfler un petit peu plus, d'arriver à la limite entre le paddle et le tennis. Ce qui permet justement de forcer l'air à rentrer dans les valves. Et vous allez voir que le lendemain, quand vous récupérez le pressurisateur, la pression est redescendue un petit peu. Ça veut dire vraiment que l'air est rentré à l'intérieur des valves. Donc, c'est vachement intéressant pour ça. Dernière petite chose. Avec les compresseurs, viennent des petites pièces comme ceci. Il y en a deux. D'accord ? À quoi ça sert ? Je me suis posé la question quand j'ai reçu le pressurisateur. Je me suis dit, mais à quoi ça sert ça ? En fait, ça sert tout simplement à dégonfler. Voilà, vous vissez ça dessus. L'air s'échappe. Le pressurisateur se vide de son air. Et ensuite, vous pouvez réouvrir et réutiliser. La deuxième pièce sert à resserrer ici la valve. D'accord ? Ça sert à resserrer au cas où, avec le temps, ça perde un petit peu de son efficacité. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'espère vous avoir donné un maximum de renseignements sur le pressurisateur de balles, savoir à quoi ça sert, quelle est son efficacité, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça ne vaut pas le coup. Franchement, nous sommes dans une période où je pense que nous dépensons beaucoup de balles. Et donc, utiliser un pressurisateur de balles, quand même, permet de sauver un petit peu et de faire notre bonne action par rapport à la planète. et surtout, ça gagne en qualité sur vos cours. Allez, et sur vos matchs. Donc voilà. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous. On se retrouve très bientôt pour plus de paddles encore. Salut ! Sous-titrage ST' 501